Mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur ce soir de recevoir Djamila Boupacha. Bonsoir, madame. C'est très rare de vous entendre. Et vous avez obtenu votre visa de haute lutte pour nous rejoindre à Paris, à la maison de la radio. Je rappelle que vous avez été une figure de la guerre de l'Algérie, que vous avez été arrêtée à Alger en 1960 pour tentative de terrorisme, que la bombe que vous aviez posée a été désamorcée, qu'elle n'a fait ni dégâts ni victimes, que vous avez néanmoins été emprisonnée, torturée, violée. On attendait de vous des aveux. Vous avez donc été meurtrie, corps et âme, par ces années de détention. Et vous avez été défendue, corps et âme, par Gisèle Halimi. Oui, Gisèle m'a défendue, elle a mis beaucoup de cœur à me défendre. Elle ne voulait pas, elle voulait que tout se sache. Parce qu'à l'époque, le général de Gaulle n'a dit pas de torture. Or, la torture a toujours existé jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est comme ça que j'ai raconté ma vie à Gisèle. Et c'était en fait, pour elle, très difficile d'avoir accès à vous. On l'empêchait systématiquement de pouvoir vous rendre visite. C'est ça. Quand elle venait pour mon procès, elle était automatiquement expulsée la veille de mon procès. Et donc, je restais seule. Et on voulait toujours que ce soit des avocats d'office qui me défendent. Ce que je refusais. Donc, je leur disais que je ne parlerais pas devant n'importe qui, que je voulais mon avocate. Bon, elle a été expulsée. Mais la première fois où j'ai été présentée au tribunal, elle a été expulsée, bien sûr, la veille de mon procès. Et en arrivant en France, elle a mobilisé toute la population française pour la cause algérienne et contre la torture. Elle a fait un barouf d'enfer. Oui. Elle a fait un barouf d'enfer. Elle a mobilisé Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Elle a mobilisé Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, beaucoup d'intellectuels français et autres, et le peuple français, beaucoup. Ceux qui étaient épris de liberté et de justice ont adhéré à cette cause, à notre cause. Et donc, c'est comme ça qu'elle a gagné. À vos côtés, Jamila, il y a Sylvie Tenneau qui est historienne et directrice de recherche au CNRS. C'était extrêmement difficile pour les avocats de travailler et de faire leur métier, de défendre les membres du FLN. C'est très difficile parce qu'en fait, les tribunaux sont un des théâtres de la guerre. C'est un lieu où on se fait la guerre, où d'un côté, les procès sont montés dans la mesure où on ne reconnaît pas l'état de guerre. Les nationalistes algériens, tels que Jamila Boupacha, étaient qualifiés de criminels et de délinquants. Et quand on avait commis des actes qualifiés de crimes, on passait au tribunal militaire. où on risquait la peine de mort. Et donc, les avocats, comme Gisèle Halimi, étaient des avocats qui pratiquaient une défense dite politique, qui ne se voulait pas une défense provocatrice, comme certains le faisaient, mais une défense qui consistait à la fois à défendre son client, en dénonçant éventuellement la torture, en faisant tout pour éviter la peine de mort. Parce qu'en fait, on est dans un contexte où c'est la seule peine irréversible. Si on est condamné à perpétuité, de toute façon, on sait que la guerre va finir un jour ou l'autre, qu'elle se finisse par l'indépendance ou par l'Algérie française, les gens sortiront de prison. Donc la peine de mort, c'est la première chose à éviter. Et la difficulté pour les avocats à ce moment-là, c'est à la fois de pratiquer une défense politique qui ne néglige pas l'idée de l'indépendance de l'Algérie, mais sans non plus provoquer le tribunal pour essayer d'éviter la peine de mort. Et la dénonciation de la torture, ça fait partie aussi de cet argument ultime pour éviter aussi des condamnations à mort. Parce que si on peut prouver que le dossier judiciaire est entaché et souillé par la torture, on peut espérer le mettre en pièce vis-à-vis des membres du tribunal. Alors, Jamila Boupacha, l'autre combat de Gisèle Halimi, pour vous, ça a été de vous faire incarcérer en France. En France. Alors, approchez. Oui, pour me faire transférer en France. Et ça aussi, ça a été une sacrée bataille. Ça a été très, très dur pour elle. Parce qu'il ne voulait pas... D'ailleurs, elle ne pouvait pas venir en Algérie souvent. Donc, elle avait un collègue en Algérie, Maître Garrigue, qui venait me voir de temps en temps. Il a été assassiné par l'OAS pour ne pas venir me voir, pour ne pas... Enfin, il voulait me laisser seule, mais elle s'est battue. Et le comité, donc, ils ont décidé de me faire transférer. Et Gisèle m'a dit, tu seras transféré en France, sinon, ici, ils vont te faire comme... T'assassiner. Parce qu'à l'époque, en prison, lorsque nous sommes en prison, lorsque nous sommes incarcérés, nous avons un numéro d'écrou. Il n'y a que le juge d'instruction qui peut nous questionner, nous poser des questions. Donc, mais moi, c'était la garde mobile et les militaires qui venaient en prison pour m'interroger. Et elle a trouvé que ce n'était pas normal. Elle m'a dit, ils veulent t'assassiner pour faire taire les choses. Et donc, elle a tout fait pour me faire transférer. Et donc, elle a créé le comité. Alors, vous avez été transférée quand ? Je pense que c'était en juillet 60. En juillet 60, c'est ça. C'est ça. Il a fallu faire financer ce transfert. Oui, justement. Elle a fait des appels aux dons. Oui, justement, beaucoup, beaucoup de personnes ont donné de l'argent pour mon transfert parce qu'il a été payé par le comité et les Français et les Algériens qui étaient ici. Et c'est pour ça que je profite de cette occasion. Allez-y. Pour rendre hommage à tous ceux qui ont aidé les Algériens pour leur cause qui était juste. Et particulièrement, il y avait Simon de Beauvoir, il y avait Aimé Césaire qui a donné beaucoup d'argent. Il y avait Germain Tillon dans le comité, il y avait pas mal de personnalités. Et je ne suis pas arrivée à leur rendre hommage parce que je ne venais pas en France. Certains, beaucoup d'entre eux, je ne les ai pas connus. Alors, ce qu'il faut raconter, Jamila Boupacha, c'est que vous serez finalement libérée grâce au moment des accords d'Evian et que vous deviez à ce moment-là rencontrer Simone de Beauvoir. Et en fait, le FLN s'est arrangé pour que vous repartiez vite, vite, vite à Alger et que surtout vous ne restiez pas. C'est moi qui ai demandé à repartir à Alger parce que, bien sûr, le gouvernement provisoire algérien, ils ont demandé à ce que je rejoigne la Tunisie et rentrer avec eux, chose que j'ai refusée parce que la guerre n'était pas encore terminée. Il y avait l'OAS et je voulais continuer le combat. Merci. Merci d'avoir passé. Applaudissements 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 Applaudissements